Alors, voici une activité d'écoute pendant laquelle tu dois remplir, compléter tes notes trouées que j'ai remises en salle de classe. Alors, pendant la prochaine vidéo, tu vas remplir, tu vas compléter tes notes concernant les trois constructions romaines suivantes. L'amphithéâtre, l'acte duc et l'acte de triomphe. Alors, c'est parti. Tu écoutes bien. L'amphithéâtre. L'amphithéâtre, comme le Colisée de Rome, était un lieu de spectacle de forme circulaire ou ovale, double théâtre, à gradins étagés. Les divertissements étaient organisés dans une arène où se déroulaient différents spectacles de combats de gladiateurs, de chasse, de batailles navales et de fauves afin de divertir la population. Tu peux écouter à maître prise afin de compléter ces notes trouées concernant l'amphithéâtre. Maintenant, passons au lac duc. L'ac duc était une construction servant à acheminer l'eau vers les différentes villes afin de pourvoir aux besoins de la population. Ces ac ducs étaient le plus souvent souterrains, l'eau passant ainsi dans des canalisations. Mais lors de passages dans les vallées, les Romains construisaient alors des ponts ac ducs afin de garder la pente nécessaire à l'écoulement de l'eau. L'eau était distribuée dans les maisons par des tuyaux de plomb et évacuée dans des rigoles et des égouts. Et finalement, l'acte de triomphe. L'acte de triomphe était un ouvrage d'art célébrant une victoire ou une série de victoires. Il se composait d'une ou de plusieurs portes surmontées d'un entablement souvent sculpté dans la pierre. Ces ouvrages ont été inaugurés dans la Rome antique. Chacun était dédié à un général victorieux ou à un empereur et placé à l'entrée de la ville, sauf à Rome où il était placé au cœur de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !